Donc, re-bonjour à tous et merci à tous ceux qui ont pu être là. Bonjour aussi à ceux qui n'ont pas pu accéder ici. Et bonjour à tous les Burkinabés de l'extérieur. Ce matin, nous sommes réunis pour écrire une nouvelle page de notre histoire. Une nouvelle page parce que nous avions été conseillés, mais nous n'avons pas écouté. D'autres ont osé, nous ne les avons pas accompagnés et nous relançons encore la machine cette fois-ci. Nous avons donc, comme les prédécesseurs l'ont dit, nous avons constaté que le modèle économique qui nous a été imposé depuis quelques décennies ne produit pas de fruits. Nous avons pensé qu'on ne peut pas nous imposer une manière de nous développer parce que ces manières ne cadrent pas du tout avec notre vision, avec notre communauté et notre société. Je pense que de vous à moi, nos pays ont passé le temps à s'endetter et ne plus jamais pouvoir se financer pour investir dans des domaines clés. Au point qu'aujourd'hui, nous prenons donc des prêts pour rembourser des prêts. Comment est-ce qu'on peut se développer dans ce contexte ? Et c'est normal que ces institutions qui nous prêtent l'argent ne veuillent ou ne souhaitent pas que nous puissions donc nous en sortir. Si je vous prête de l'argent, moyennant des intérêts, il est normal que je mette tous les moyens pour que cet argent ne vous serve pas à vous départir de moi. Et donc, ça pose un problème. Nous avons donc aussi réfléchi et nous nous sommes posé beaucoup de questions. Comment est-ce que nous pouvons avoir autant de baffons, riches en terre, et que nous continuons d'importer par exemple du riz ? Comment est-ce que nous pouvons produire de la tomate, que des gens viennent payer à vie de prix, et encore nous réimportons de la pâte de tomate ? Comment est-ce que nous pouvons produire des produits tels que le soja, le sésame, et beaucoup d'autres produits oléagineux ? Nous les exportons, mais nous réimportons de l'huile. Ce système que nous qualifierons d'impérialiste ne fait qu'enrichir la petite minorité que nous appelons la bourgeoisie, et appauvrir les masses populaires. Il y a donc un déséquilibre, un déséquilibre qui nous a conduit petit à petit vers ce que nous savons, le terrorisme aujourd'hui. Phénomène créé, inventé, mais qui a connu l'adhésion d'une bonne partie de Burkinabé, parce que n'ayant pas le choix, le fait de la pauvreté, ils se sont engagés. Nous pensons que cette nouvelle page qui s'inscrit, et qui est en train de s'inscrire ce matin, doit pouvoir remédier à beaucoup de problèmes que nous connaissons, que ce soit l'emploi des jeunes, et même ce phénomène de terrorisme. Je disais tantôt que les dévenciers, tels que le ministre de l'Economie l'a cité, Joseph Kizerbo, que ce soit Cheikh Anta Diop, ou Suleyman Suleyman, ont tous prôné ce que nous appelons le développement endogène et inclusif. Mais nous n'avons pas peut-être compris le sens de tout ce qu'ils nous disaient. Et plus tard, le président, le capitaine Thomas Sankara, nous avait dit d'oser inventer l'avenir. Nous n'avons peut-être pas compris le message en son temps, il a encore ajouté, produisons ce dont nous avons besoin, transformons cela et consommons ce que nous produisons. Nous nous pensons que nous avons cette capacité. Et comment y arriver ? Nous n'allons pas y arriver avec un système qui nous est imposé. Il fallait donc créer, il fallait inventer. En lisant, nous avons aussi vu dans le programme politique d'un éminent homme politique qui est ici présent dans la salle, j'ai nommé le professeur Laurent Badeau, qui a passé son temps à nous rappeler qu'il fallait que nous fassions du développement endogène le levier de notre socle économique. Mal compris ou je ne sais comment qualifier, nous nous avons décidé de mettre en pratique tout ce que nos déanciers nous avaient conseillé et que nous n'avons pas voulu peut-être écouter ou comprendre. Voilà pourquoi en février, nous avons décidé de créer l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Et cette agence, le travail que va faire l'agence, doit rejoindre un travail que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi est en train aussi de développer. Si vous avez suivi ces derniers temps, nous avons lancé à FADA les bureaux qui doivent s'installer dans nos universités pour essayer de récanaliser nos étudiants vers l'emploi, la formation pour l'emploi. Ici, ce matin, nous sommes là donc pour lancer un appel à tous les Burkinabés, qu'ils soient sur le territoire ou de la diaspora, pour souscrire massivement à ce projet. Parce que l'avenir du Burkina ne revend pas, ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est nous qui devons l'inventer, c'est nous qui devons créer cet avenir, l'entretenir et nous approprier cela. J'invite donc tout le monde à souscrire massivement, à nous permettre de créer nos entreprises, à nous approprier nos entreprises et d'ailleurs, je pense que c'est à cela que nous allons mieux les entretenir et qui d'autre pourra travailler dans ces entreprises que nous-mêmes. Voilà pourquoi le ministère de la Jeunesse se bat aussi à orienter, parce que la réforme qui va suivre, il s'agit de reformer le système. Quand j'écoutais tout de suite la capsule, je vous avais rire à l'intervention de l'étudiant. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut canaliser les gens vers l'emploi professionnel. Ces entreprises, ces usines, cette mécanisation de l'agriculture, il n'y a pas mieux que nous que pouvons nous former à certains domaines bien précis pour entretenir tout ce qu'il y aura comme machinerie, pour produire tout ce que nous avons besoin et pour travailler dans ces entreprises. Donc voilà pourquoi ces deux doivent marcher ensemble, le projet du ministère de la Jeunesse et l'APEC. L'APEC a fait appel à une société coopérative qui a fait ses preuves, qui a une bonne expérience dans le domaine et avec qui, plutôt, nous avons échangé pour qu'ils puissent accompagner et soutenir dans un élan patriotique pour que le Burkina Faso puisse passer dans un nouveau modèle économique. Et par-dessus tout, je pense que cette initiative, comme je le disais, est un levier pour lutter contre le terrorisme. Parce que tant que les jeunes ne seront pas employés, tant qu'ils seront désœuvrés, ils seront donc soumis à toute tentation. Tentation donc d'aller vers la facilité, de chercher d'autres solutions. Et ça peut entraîner le grand banditisme et le terrorisme que nous connaissons. Il s'agit donc pour nous de pouvoir employer le maximum de jeunes dans la production, dans la transformation et maintenant dans la commercialisation. parce que ce n'est pas à nous d'importer ce que nous consommons, mais c'est au Burkina de pouvoir exporter. Les domaines choisis sont assez illustratifs. Il s'agit donc de produire, de transformer certaines matières et aussi d'exploiter nos ressources par nous-mêmes. Parce que cette jeunesse est vaillante. lorsque nous faisons un tour sur les sites artisanaux, on les voit plonger dans la profondeur de la terre sans équipement de sécurité, sans souci, à la recherche de l'or. Nous pensons que nous pouvons mécaniser le domaine, donner un peu d'amélioration et pouvoir produire notre or nous-mêmes. S'ils le font déjà avec assez de courage, avec assez de témérité, il va de soi que nous développons des entreprises semi-mécanisées pour les accompagner et que le Burkina ne soit pas seulement cette terre où des entreprises étrangères viennent donc piller nos ressources et repartir sans que nous puissions faire un bonnet sur notre commission. Sur ce, donc, nous ne serons pas long. c'est quelques exemples, quelques explications pour montrer à tous ceux qui sont peut-être hésitants ou ceux qui n'ont pas compris que nous allons souscrire massivement, nous allons prendre en compte notre destin parce que c'est là que cette phrase a tout son sens et nous allons évoluer vers un avenir à Dieu. Et je compte sur tout ce, le Burkina Bé de l'intérieur comme de l'extérieur pour une souscription massive pour qu'avant la fin de l'année, on pousse des terres, de nouvelles usines, de nouvelles entreprises au profit de tous les Burkina Bé. La patrie ou la mort ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.